La chance a voulu que son Covid soit léger, comme dirait Pascal Praud. Ce vendredi 17 décembre, l'animateur de l'heure des pros a retrouvé Yvan Riouphol dans son émission, fraîchement rétabli du coronavirus. Le présentateur a célébré le retour de son chroniqueur comme la meilleure nouvelle du jour. Mais pour certains médecins, cependant, ce comeback serait loin d'être une bonne chose. Si est-il quand même très long, 10 jours de confinement, a-t-il d'abord raconté au sujet de sa convalescence. Autant je n'avais rien, aucun symptôme, autant je me suis ennuyé comme un rat mort. C'était vraiment pénible psychologiquement. Et d'ajouter, mais je savais, en prenant le risque de ne pas me faire vacciner, que je ne prenais pas beaucoup de risques. Yvan Riouphol a ensuite évoqué les messages dont il a été le récepteur. Des messages provenant d'individus déçus de voir que son expérience avec le Covid-19 n'était pas la plus désagréable. J'ai eu des mailles de médecins de plateau de télévision connues qui disaient que le message que je faisais passer était un faux message parce que cela faisait comprendre que l'on pouvait se soigner plutôt que d'aller se faire vacciner, a développé le chroniqueur. Il y a des médecins qui sont cingués. Yvan Riouphol opposé à la vaccination car il ne l'a jamais caché, il ne recommande pas la vaccination contre le coronavirus. Je suis cloîtré depuis lundi parce qu'un doublement vacciné m'a refilé son Covid-19, disait-il le 10 décembre 2021, au moment de son diagnostic. Je vais très bien, je n'ai pas de fièvre, j'avais un rhume qui cesse d'estomper, je n'ai pas perdu le goût, je n'ai pas perdu l'odorat, mon taux d'oxygène dans le sang est bon et je tourne en rond chez moi. Son expérience avec le Covid-19 ne lui a pas fait changer des vis. Bien au contraire. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501